Et salut tout le monde, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez tous bien, ou en tout cas ça va nickel comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Bloody Platinum, dans laquelle on va continuer notre aventure. On était à Bonville, je ne sais même plus ce que je dois faire, si je vais monter, on va aller à la route 210, alors je sais qu'il y a un dresseur si je fais ça, deux, trois, hop, non, yolo, oui, j'essaie d'éviter les dresseurs parce que je suis un peu con. Non, hop, ah c'était une dresseur, ah d'accord, très bien, bon bah c'est pas grave, on fera quand même quelques combats. Ah bon, niveau 38, bon ça va, allez Galigan tu peux le faire, on va faire un Croix-Éclair. Ok, abo et herboc, et c'est vipère. Donc des serpents, plein de serpents, plein de serpents, j'adore les serpents. Oh t'es sérieux ? Allez, ça c'est fait. Et deux. 18. Pas mal. Oh, niveau 42, là il rigole pas, que de faire ? On va augmenter un petit peu. Ça passe bien à cette vitesse la musique. Oh, mirate, qu'est-ce que c'est Croix-Éclair ? Ça va me baisse mon attaque ça. Même pas. Ah, bout de feu. Il le tient. Il est mort. Ok. J'ai cru que le bref est passé. On continue. Alors. Euh, non, je... Non, non, je raconte pas des fiches. On va changer. Allez, ma cognue. Il me stocke le CV de paire, n'empêche. Assistance. Bout de feu. Ouais, super. Je suis type plante, c'est génial. Oh, punaise. J'ai jamais de chance. 5 PV. Ok. Et il s'est bien blessé en plus ce con. Hydroque. Et merde. Tant pis. Foucie. Allez, on y va. Tum, 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 tum. Allez. On passe toi. T'es tout seul mon gars. Ça va être un peu juste. Non mais tu peux mourir un moment. Oh il est brûlé. Parfait. Ce qu'il me fallait. Et Galego niveau 41. Alors là du coup on a le café. Cabane. Là on a Psycho-Quack. Je voulais boire quelque chose. Nous avons que du lait de meut. Il a 500. Allez on va en pour une bouteille. Alors toi. Putain. Mais pourquoi faut qu'il y ait une dresseuse en plein milieu. Tire à vie. On n'a pas soigné ni rien. Bah tu vas goûter au lait meumee. Allez bois. Arrête de sonner. Arrête de sonner. Putain ce serait un bon réveil ce machin. Non mais plus. J'en ai marre. Oh c'est super efficace. Bim. K.O. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? 3825. Ah il y a un mec quand même. Oula par contre le Vénard ça va chier. Le Vénard l'XP ça va chier. J'imagine qu'elle a l'euphorie derrière. Allez Droblast on tente. Je suis un peu idiot parce que le Vénard c'est un peu celui qu'a le plus effet. Je prends Tari. On va changer. On va changer. Ça me gratte. Elle est Détritus. Punition. Je peux pas l'empresonner moi non plus ? Oh c'est pas juste. Lance-la. Moi j'ai Roux de Feu. Super efficace. Super efficace. Super efficace oui. Super efficace. Vraiment super efficace. C'est limite du x4 tu vois. Ok Galigan niveau 42. Toad est là. Et le Fauri. Niveau 45. Oh non ça c'est pas cool. Ah ça fait un peu de dégueu quand même. Ok je change. Aïe Norina tu peux le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait. Croux de mort déjà. On va essayer de voir si il est pratique. On va essayer de voir si il est pratique. On va essayer de voir si il est pratique. On a deux abris de suite. Allez, il me rouchette. Au pire, je fais pression, j'aurais été malin, je l'aurais fait. Bon, là, il va tenter un abri, je pense. Il y en a beaucoup, deux. Et il tente un clonage, mais please. La remarque, c'est bien, le clonage, qu'il fasse ça. Ça lui enlève pas mal pour son... Ça lui enlève pas mal de vie. Après, je suis pas sûr de le buter d'un coup. Bon, là, j'étais sûr que c'était pression, c'est putain. Tu peux, je fais pression, c'est putain. Ah, ça suffit même pas. Ça ne suffira pas. De toute façon, il est pas trop dangereux. J'ai encore le rencor, quoi. Encore le rencor. Ender. Encore le rencor. Purée. Non, mais encore. De toute façon, il fait abri, j'aurais pas pu faire grand-chose. Bon, c'est bon, c'est terminé. Bon, là, le clon, il doit dégager, normalement. Même pas. Mais vas-y, il dure combien de temps son... Son rencor, là. Il a combien d'abri ? Il me l'aurait refait, par contre. Il l'aurait surenchéri, machin. J'étais pas bien. Purée, non, mais c'est bon. C'est bon, quoi. Vas-y, j'accélère à mort, parce que là, il va souligner. Eh, mais il a un putain de clon. Bon, on va changer. Eh, je veux pas fuir. Cosmo, il veut le défoncer, puis voilà. J'en ai marre. Allez, Saumur, ça dégage. Ah, bah, vas-y, vas-y, c'est bon. C'est bien, une seule attaque Saumur suffit, alors que j'ai eu besoin de 3-4 pressions. Voilà. Ok, 1600, 1600, 1600. Faut aussi le niveau 42. Oui. Je prends toujours la défaite avec un gros sourire. Tu trouves ça bizarre ? Non, pas du tout. Oui, mais oui, le niveau 42. Oui. Oh. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gens. C'est beau, c'est beau. Un peu déçus, bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Non, pas ça. Antidote. Utiliser. Les super pressions, pareil. Hop, j'ai un rappel. Parce que j'ai un flamme de retour de sang de Pokémon. Donc, on va utiliser tout ça. J'ai des potions en plus, c'est nickel. Il récupère 12. Et lui, il récupère 19. C'est parfait. Donc, ensuite, toi, tu passes ici. Et toi, tu passes au-dessus. Voilà. Et bon, on est pas mal. Donc, là, on a les calartichauts. Enfin, non, les calartichauts. Les, comment ils s'appellent ? Psychocoaac. Je vais y arriver. On a un arbre à miel. On a un adresseur qu'on peut pas éviter. Je suis un chasseur de trésors. Et ma victoire pour toi sera le bon bétain du jour. J'ai bien peu de temps à le lire parce que j'ai pas trop compris. Ammonistar. Oh. Par contre, niveau 45. Ouais, mais... Oui, mais non. J'ai plus de prescience, quoi. Putain. Pourquoi ça arrive qu'à moi, ce genre de truc ? Bon, on va accélérer. Il y a plus de ça, c'est bon. Ah non, pas de raccourage. Oh, il a colérique. Si tu dis de raccourage, ça te sert à rien. Ah, ok. Coups crédibles, ça va. Passade. Outsch, on m'a fait mal. Alors, toi, tu gardes l'objet de l'huile max. Waouh. Ok, là, on a un adresseur. Ok. Alors, est-ce qu'il peut se tourner ? Je pense pas. On l'aurait déjà fait. Ah bah, si, il pouvait. MDR. Là, on a quoi ? Je dirais que c'est par là. Je l'ai vu. Ah oui, il faut descendre. Exact. Je m'en souviens. Et on a un petit combat double. C'est super. Tout à l'espoir. Pourquoi pas. Oh, d'ailleurs, je vais m'en servir. Ah non, j'ai un réveil. Il faudrait que Glacier monte au niveau 42. Ce sera bien. Comme ça, je le fais évoluer. Parce que niveau 42, je crois qu'il a point une attaque. Et s'il évolue en Ido Queen, il est la première autre attaque en même temps. Donc, ça ferait deux attaques au même niveau. Mais après, il n'a pas un peu rien. Allez, go. Oh, j'aurais peut-être dû me le faire en solo. Ah, j'ai réfléchi. Je ne refuse pas un combat. Comme ça, je m'améliore. Ok. Je compte passer le défi de la Rade de Valaroc. Mais avance là. Combat. Oh, six bouquets. Scorpion et Rosalie. On ne voulait pas ainsi, j'accélère vite fait. Alors, ça augmente mon attaque. Ah, pas mal. On va commencer par un gros de main sur toi. Et tout le fer metteur pour toucher tout le monde. Bon, toi, tu ne prends rien. Toi, tu ne prends rien non plus. Oh non, pas le Vampirel. Non, non. Ah, tu as pris tarif. Donc, l'autre qui ne prend pas les... Bon, lui, il est score plein de petits proches, clairement. Donc, je ne sais pas si il y a une type à côté. Ah, il doit y avoir un autre type à côté qui fait... Oui, il est type assis. Ah oui, il est type assis. Je suis bête. Pic toxique, génial. Je ne peux même plus switch. Ah, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? On doit être un petit passis. On doit tenter un essorage. J'ai un météore. Oh, l'enfoiré, non. Pas pensé. Je pensais m'occuper du Roselia comme ça, mais... Visiblement, il n'est pas d'accord. Bon, je vais devoir jouer des potions. Oh, ça n'est pas qu'il n'y a. Mais non, mais je suis con, il est type assis. J'aurais dû faire qu'il sautait. J'ai oublié tout le coup. Je vais être un peu d'aide. On va tenter un l'homme de route, tiens, sur le Roselia. Toi, tu vas te prendre ça, ta gueule. Non, tu dois avoir un autre type à côté. Ok, donc il va prendre... Ah, il ne va rien apprendre, très bien. Peut-être niveau 43, du coup. Oui, c'est bon. Ah, les deux pour le prix d'un. Si les deux, ils peuvent faire quelque chose. Mustéboué et Kirill. Bien évidemment. Ah, il est type spètre. Intéressant. Les pampels, ça fait quelque chose. Bon. Ah, il y a toujours l'air en pigraine, exact. Étant donné que lui, il ne peut pas faire grand chose. Je vais l'utiliser pour se soigner. On va s'occuper du Kirli. Je prends le coup critique. Voilà. Excellent. Est-ce que je peux tenter ? Je vais tenter ça sur toi. Je vais tenter. Pas mal. Pas mal. Franchement, ça va. Bon, l'autre, il me fait chier avec son aquajet. Ah bah non, je suis dans, de toute façon. L'erté. Bon, c'est pas grave. On a notre maconnière. Je vais s'amener. Voilà. Voilà. C'est bon. Là, ça peut faire un peu mal. C'est bon. Ah bah non, j'ai le poison et les vampires blinds sur ma idée. Ah bah non, j'ai plus les vampires blinds. C'était que l'Hidorina qui était infecté. J'avais sa pique, j'avais l'autre. Donc, lui, il peut dégager. Il protrive. Il s'est mis à quelque part. Il est type seul. Oh putain. Ok. On va d'aide-moi. Ça, c'est bon. Il va mettre, il va mettre, il va mettre, toi. Du coup, tu es type seul. Bah tu vas prendre tarif. Écoute, je te dis ça. Bon. Ouais, ça suffit. Oh, on s'en est sorti. Heureusement, on n'est pas en Nuzlocke. Bon après, même en Nuzlocke, je pense que je l'aurais réussi. Sans perdre trop de pocket. Enfin, sans même en perdre de tout court. Nous voilà à Voilarock. NDR, c'était trop drôle. Pas du tout. Parce que nous voilà, voilà. Ok, t'as compris. Pas du tout. C'est pas grave. Où le centre-poké ? Il est là. J'étais qu'à 1,5. J'étais qu'à 1,5. J'étais qu'à 1,5 et c'est pas énorme. Alors, on va parler un petit peu aux gens. Toi, tu veux quoi ? Do you like Pokémon ? Do you like Pokémon ? Je vais obtenir une c'était grâce au casino. Alors, je crois qu'il faut escalade. Ah non. Parce que la reine, elle est là. Oui, au roi. Coucou. 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 Tu vas tenter ta chance à la reine ? Piou ! Rien de ta reine dans ton ascension. Rien n'arrête ton ascension. Moi, eh bien, je suis allé faire du shopping au centre commercial. Et... Oui, bien sûr, je continue à travailler à mon Pokédex. Mais... What the fuck ? Sur le ring, pas rien à l'eau de mer. Les flots ont façonné mon âme guerrière. Pank, c'est moi l'obis le teigneux. Pank, c'est moi l'obis le teigneux. Elle a défaire l'art toute puissance, presque à vous submerger. J'éteins les flammes les plus ardentes. Mais j'évite l'électricité mordante. Ha 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 ! Je me déchaîne sous le ring comme une tempête en mer. Salut les jeunes. Vous allez défier le champion de la reine, n'est-ce pas ? Je vous préviens, elle est jeune, mais c'est un génie. J'ai essayé de m'entraîner à ses côtés. Et sa force m'a laissé sans voix. Oups, je ne fais rien de me présenter. Je suis champion d'arène et expert en Pokémon. En catch et en chant. L'obis le teigneux de vers champ, on s'enverra. Pourquoi pas ? Alors, bonne chance à l'arène, Fluffy. Bon, merci. Je ne sais pas du tout les niveaux de l'arène. Je m'prime. Il y a beaucoup de magiciens dans le monde, il y a que 5% qui ont de vrai pouvoir. C'est pas possible. Alors toi, tu veux rendre mon Pokémon plus heureux ? Je me souviens. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié de faire après, moi. On va utiliser la pierre lune. Allez. Allez. Oui. Un fucking Nidoqueen. Ohlala, qu'il est. Non, non, il va pas en y attaque. J'ai dû me tromper, c'était niveau 43. Bon, on va voir un peu ce qu'il donne. Type poison. Bon, il manque juste le type seul pour qu'il soit comme d'habitude. Garde magique. Seule une attaque directe peut blesser le Pokémon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, je trouve. Seule une attaque directe peut me blesser. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Alors... Du coup, tu viens ici parce que tu es le plus puissant. C'est quoi ? Ensuite, on a notre Floriza. On a une belle équipe, hein, quand même. D'ailleurs. D'ailleurs, King est fossile en premier. D'ailleurs. C'est quoi ici ? La remise des prix. Alors on a les fameuses météorites. Normalement, si je dis pas de bêtises... Ah non. Je croyais qu'il y en avait une qui était un peu piégeuse. Alors là on a quoi ? Le bâtiment d'Alaxie. L'univers vous attend. Ah, on t'a reçu. Elle nécessite une clé. Entre développement de nouvelles sortes d'énergie. Je peux pas encore y accéder. Faut que j'arrive à l'autre bâtiment à gauche. Pour commencer. Je crois qu'il y a une... Oui ! Super bonbon, c'est cool ça. Alors je sens que je vais me faire défoncer dans l'arène. Genre vraiment. Mais j'ai aussi ça aussi. Alors je sais que j'ai un objet aussi ici. Morceau d'étoile. C'est pas mal. 4900 poignet dollars. C'est rentable. Hé, toi, ouais, toi. C'est long, gars. Un terrain de jeu pour un gamin. Ouais bon. Faut que je fasse la règle en commis. Faut que je me renseigne. Sur les niveaux de l'arène. Parce que là, je pense que je vais prendre tarif. Parce qu'on voyait déjà, l'intéresseur était niveau 45. Voilà, voilà. Donc, la championne doit être au niveau 50. What ? Ah oui, c'est cette... Oh là là. Je me souviens. Faut que tu tapes dedans. Bim, les pneus. Ah, exact. J'avais complètement zappé ça. Le système de bloody est quand même assez spécial au niveau des arènes. Bon, je ne sais pas où il s'est assuré. Bon, on va tester un dresseur. On va voir ce que ça donne. Nous sommes le Quator Karate. Si je joue des points, c'est pour célébrer la Mo. Oui, la Mo. Deux poké. Et Titica. Niveau 40. Bon, ça va. Voilà, peut-être qu'elle est aussi niveau 40, 45. Je ne sais pas. Destritus. Oh, ultrassombe. Comment ça ? Ça, c'est pour quoi. Ok, commence bien. Bon, mieux PV, ça va. Ce n'est pas la poudreuse confusion que j'ai eu. Armure, ok, pourquoi pas. Allez, tu le tiens. Oh. Coup double. Hum hum. Jamais 203. Allez, c'est vrai, c'est la bonne. Je vais y arriver, ils veulent placer mon Destritus. Voilà. Ok, j'ai réussi à l'empoisonner. Oh, de feu. Il y a plus 3, ok. Bon, je peux l'avoir avec une autre coup de feu. Sauf s'il a une potion, il n'y en a pas. Bon, ça va. Il ne laisse pas mes armures, au bout d'un moment. Ok. Charminable. Ah, quand même. 48. Yes. Ah oui, niveau 48, mais je peux me faire violer à n'importe quel moment. Au pire, il me reste toujours... Si jamais je suis en galère, j'ai toujours souvenir, qui peut toujours m'être utile. Il ne faut pas l'oublier. Sauf si une chute... Waouh. Grosse puissance d'attaque. Ah bah non, c'est vrai. Le cadeau, c'est n'importe quoi. Tu vois, il m'a régenre en même temps. Et voilà. Il va prendre coup de boue. Parce que j'ai autre chose à enlever. Souvenir, ça baisse... Oh, une attaque seule, j'en ai pas. Et puis coup de boue, ça enlève les précisions aussi. Pas le négliger. Ah, ne pas négliger. Comme quoi, mon cheat, en fait, il sert un petit peu. Tu vois, le fait que je double l'XP, ça m'aide pas mal quand même. C'est un peu nécessaire. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, l'arène. Et si on peut le faire. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Voilà, parce que ça fait déjà à peu près 30 minutes. Ça fait 31, je crois. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En laissant un pouce vert, un commentaire, à partager, à vous abonner. Vous connaissez les bails. Et sur ce, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode de Pokémon Bloody Platinum. Sur ce, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien, ça se casse la gueule. Trouvé.